Bonjour Isabelle, je te dis que quand je tire ma ligne, ce n'est pas toujours des tons que je ramène mais cependant c'est l'amour sincère que je cherche avant de m'amuser. Est-ce que tu me réponds Panko par ton nom rock-end ou plutôt ton histoire est plus amoureux ? Ok, Johnny nous vous invitons à poser une question à Stéphanie. Ouais, donc moi j'irai droit au but. Est-ce que tu es plus sprint ou marathon ? Question simple. Moi je crois que je suis plus dans la durée, quelque chose de sincère, de lent, de profond. Le sprint pour moi c'est de l'amour éphémère et vraiment c'est parce que je veux rester dans cette aventure. Thomas, nous vous invitons à poser une question à Isabelle. Alors moi j'ai toujours aimé le gilet. Alors j'adore le civet de lapin. Est-ce que tu es prête à faire le coup du lapin avec moi ? C'est original. Ça ne peut pas faire des euros. Ok, vous avez votre réponse Thomas, ça est quand même un peu dangereux. Stéphanie, je ne sais pas si tu sais mais il y a certains couples de perruches qui peuvent rester ensemble toute leur vie. Est-ce que tu serais plus partant pour un week-end dans une yourte ? Ou plutôt chien du traîneau ? Ou encore tout simplement rester à la maison et regarder les chiffres et naître à manger bon ? Bon, pour moi la bulgarie, les yaourts, ce n'est pas trop mon truc, tu vois ? Jolie, une question présente. Ouais, toujours entre ton but. Est-ce que tu serais plutôt Roland d'Aros ou Trompère d'Aros ? Ou c'est dur. Ça permet de départager les chiffres. C'est dur. Là, c'est dur, Isabelle. Mais ce n'est pas facile parce que... parce que bon, j'allais bien vous promettre. Mais en compote, pas trop. En compote. En compote. Thomas, une petite question. Alors moi, je vais faire plutôt dans la finesse parce que je n'aime pas trop le style joli. Mais bon, alors la cuisine, le couple, dans la cuisine, ça permet de se parler, ça permet de communiquer. Est-ce que tu es prête à communiquer dans la cuisine avec moi ? Mais carrément parce que moi, je suis pour les échanges verbaux. Bon, les garçons, je vous laisse 10 secondes pour vous concerter. Ils vont faire un choix. C'est Isabelle. Isabelle. Jean-Patrick, sais-tu de servir d'une personne ? À la faculté de comptabilité, on m'appelait le roi de la chignole. Quand je perforais moi-même mes feuilles de gourou pour les mettre dans mes caisseurs. Donc j'ai envie de dire que le format 21 ou 27, les comptables n'ont échelle. C'est mon tata. Donc la perceuse... Oui. Mais j'ai envie de dire... La grappeuse, pourquoi pas ? Johnny, si tu m'invites à manger, est-ce que je dois amener ma pizza ou ça va ? Moi, très sincèrement, s'il y a moyen de faire des économies. Je peux prendre un pétanel à la pizza, si tu peux ramener une pour moi. Je ne sais pas, c'est pareil. Prendre un souplet, un fromage, et puis c'est parfait. Ce sera la dernière, hein, Isabelle ? C'est la plus importante. OK. Quelle sorte d'espoir mets-tu dans l'amour ? Alors, l'amour, c'est un peu comme un plat de cuisine, dans lequel on met plusieurs ingrédients, mais il ne faut pas trop permettre, parce que si on en trouve pas mettre en détron, et là on se perd. Alors, pour l'amour, comme je le disais, donc nous sommes une recette. Le problème, c'est que la recette, il faut la connaître. Et aujourd'hui, la recette de l'amour, c'était pour la cuisine. Moi qui les ai vus... Jean-Patrick ! Je peux vous dire qu'il y a du lourd ! Allez, ça se ferme ! Jean-Patrick, tombe ! Hooray !